Je vous présente le devoir numéro 3 qui s'intitule énergie de pesanteur d'un objet. Ce devoir est à rendre pour le mardi 12 mai. Les différentes questions Q1 à Q9 sont à répondre sur une feuille à carreaux. Donc prenez une feuille à carreaux et recopiez le titre du devoir qui est Devoir numéro 6, énergie de pesanteur d'un objet. Vous pouvez faire pause le temps de prendre la feuille et d'écrire le titre. Donc ce devoir comporte tout d'abord deux documents. Le document numéro 1 qui est une photographie de cratères que l'on voit à la surface de la Lune. C'est une vraie photo prise au cours d'une mission d'exploration lunaire américaine qui s'appelait Apollo dans les années 60. On y voit des cratères de différentes tailles. Un grand centré dans l'image et des plus petits à l'intérieur. Le document numéro 2 est un texte composé de trois paragraphes. Je vous lis le premier paragraphe. Un cratère se forme quand un météorite s'écrase sur la surface d'une planète ou bien sur la surface d'un satellite comme la Lune. Deuxième paragraphe. Sur la Terre, il y a très peu de cratères car la plupart des astéroïdes brûlent totalement en entrant dans l'atmosphère. Donc, la différence, c'est que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, ils peuvent atteindre le sol lunaire. Quand un caillou, c'est-à-dire un astéroïde, voyage dans l'espace et qu'il croise un astre assez lourd, comme la Terre qui est une planète ou la Lune, un satellite, ils sont attirés vers eux. Quand l'astéroïde s'approche de la Terre, il rentre à un moment donné dans l'atmosphère terrestre et là, il frotte. Effectivement, il se déplace à des très grandes vitesses dans l'espace. Il est freiné quand il rentre dans l'atmosphère, mais il maintient quand même une vitesse très élevée. Et quand un objet avance très vite dans l'air, il frotte. Lorsque l'on frotte ses mains, on sent que la température augmente. C'est ce qui se passe à la surface de l'astéroïde qui avance très vite dans l'atmosphère. Il se met à chauffer et il brûle. Les petits astéroïdes vont donner des météorites qui vont entièrement brûler. Rien ne va atterrir sur le sol à part quelques poussières. Si l'astéroïde était assez gros, le météorite va brûler, mais il va rester suffisamment de matière pour faire un joli cratère à la surface de la Terre. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, tous les astéroïdes qui sont attirés par la Lune vont s'écraser sur sa surface pour former des cratères. Question 1. Recopier la question et y répondre. Donc, il faut recopier la phrase qui est « Pourquoi y a-t-il de gros et des petits cratères ? » Vous pouvez donner plusieurs hypothèses. Ce sont des hypothèses. Donc, dites ce que vous avez en tête. Vous pouvez faire pause. Le temps de recopier la question et d'y répondre. Question 2. Je vous donne l'adresse d'une vidéo disponible sur Internet. Vous y voyez une expérience que j'ai fait pour vous. Donc, elle consiste à lâcher une bille dans un bol rempli de semoule. On lâche la bille à différentes hauteurs. 60 cm, 40 cm, 20 cm, ainsi de suite. Et on mesure le diamètre du cratère à chaque fois. Question 3. Écrire les étapes de l'expérience. C'est le protocole expérimental. Vous devez donc utiliser des verbes d'action pour chacune de vos phrases. Et n'oubliez pas d'aller à la ligne à la fin de chacune des phrases que vous aurez écrites. Vous pouvez faire pause. Le temps d'écrire votre protocole. Question 4. Je vous demande de faire les schémas des manipulations. Dans l'expérience, on voit se renouveler à peu près toujours la même manipulation. Vous pouvez donc éviter de faire de nombreuses fois le même schéma. Il est inutile de faire les schémas identiques s'il n'y a que la hauteur qui change entre les deux dessins que vous pourriez faire. N'oubliez pas que les schémas sont affaires aux crayons-papiers et à la règle obligatoirement. Inscrivez aussi la légende, c'est-à-dire le nom des objets ou des matières qui sont utilisées. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 5. Demandez à vos parents s'ils vous autorisent à faire la manipulation. S'ils disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas très grave, vous avez la vidéo qui vous donne les résultats. Si vos parents vous autorisent, vous pouvez donc la faire. Si vous n'avez pas de semoule, vous voulez prendre autre chose comme substance. Il faut quand même quelque chose qui soit fait de grains assez petits, soit du sable ou du sucre. Dans la farine, ça marche aussi très bien. Par contre, la farine risque de salir beaucoup plus que la semoule, le sucre ou le sable. Donc, manipulez de préférence à la cuisine et n'oubliez pas de bien nettoyer après. L'objet qui tombe peut être une bille, un caillou ou tout objet qui ne se casse pas trop facilement. Vous pouvez faire pause, le temps de faire l'expérience. Question 6. Je vous demande de recopier un tableau. Donc dans ce tableau, il y a deux lignes. La première ligne a pour titre « Hauteur du lâcher » en centimètres. La deuxième ligne a pour titre « Diamètre du cratère » en centimètres. Il y a donc une colonne des titres que je viens de vous lire et cinq autres colonnes qui correspondent aux cinq lancés qui sont dans la vidéo. Donc, recopiez ce tableau et écrivez à l'intérieur les résultats des manipulations. Vous pouvez faire pause, le temps de copier le tableau et de le remplir. Question 7. Comment évolue le cratère lorsqu'un objet tombe de plus en plus haut ? Donc, cette question est en rapport avec les résultats que vous avez écrits dans le tableau. Je vous rappelle qu'en science, le verbe évoluer veut dire « change ». Donc, cette question « Comment évolue le cratère lorsque l'objet tombe de plus en plus haut ? » On peut la comprendre comme étant « Comment change le cratère lorsque l'on fait tomber l'objet de plus en plus haut ? » Est-ce que le diamètre du cratère augmente ou bien diminue ou bien reste constante quand on laisse tomber la bille de plus en plus haut ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 8. Pour quelle hauteur l'objet a-t-il le plus d'énergie ? Justifiez votre réponse grâce au résultat de la question 6 et en vous souvenant qu'un objet a d'autant plus d'énergie qu'il peut déplacer ou déformer autre chose, une substance ou déplacer ou déformer un autre objet. Donc, on a vu en 6e, l'énergie, c'est quelque chose qui peut se voir par ses conséquences. Il est difficile d'arrêter un objet qui a beaucoup d'énergie, de mouvement par exemple. Donc là, pour savoir dans quelle situation la bille avait le plus d'énergie, il suffit de voir dans quelle situation la bille déforme le plus le sable. Et cela, on le voit. Et en effet, on a quand même à chaque fois mesuré le diamètre du cratère. Si vous faites l'expérience en vrai, vous pourrez aussi mesurer la profondeur du cratère. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo car cela se voyait mal. Donc, la question 8 signifie, pour quelle hauteur est-ce que l'objet a plus d'énergie ? Ce qui veut dire, pour quelle hauteur l'objet déforme le plus. Le sable dans lequel il tombe, ou la semoule, peu importe. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 9. Écrire une conclusion possible en rapport avec le problème scientifique de la question 1. Peut-être y a-t-il d'autres paramètres qu'on pourrait faire varier à la place de la hauteur. Donc, je vous rappelle, le problème scientifique, c'était pourquoi il y a des gros et des petits cratères. Est-ce qu'il n'y a que la hauteur qui change, à votre avis ? Vous pouvez donc émettre des hypothèses sur d'autres critères que la hauteur. Bon travail !